Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warstander. Aujourd'hui, vidéo assez simple. Je vais vous montrer, je vais vous comparer tous les avions français à réaction de la première colonne. Je vais vous les comparer sur un test bien précis, qui est le test où je mets plein gaz, je lance le chrono, je décolle, je reste à moins de 50 mètres d'altitude. Dès que j'arrive à 500 km à l'heure, je passe dans cette vue et j'augmente le nez de l'avion jusqu'à 90 degrés d'élévation. Le but, c'est de voir quel temps on va mettre déjà pour atteindre les 500 km à l'heure, pour pouvoir comparer un petit peu l'évolution qu'il y a eu sur la poussée des avions à réaction français. Ensuite, je vous donnerai également le chrono une fois qu'on a atteint 1000 mètres, et puis je vous donnerai l'altitude où on atteint 100 km à l'heure et donc où on est à la limite du décrochage. On se retrouve maintenant avec le premier avion en test. Le premier avion, il s'agit du MD450B Ouragan, qui est le premier avion français que l'on peut débloquer dans la colonne la plus à gauche de l'arbre de recherche. Donc c'est un avion qui fait 5,5 tonnes, alors je vais vous donner la masse à chaque fois pour chaque avion avec 20 minutes de carburant. A chaque fois, je suis parti avec 20 minutes de carburant et un carburant non limité, donc il consomme réellement du carburant. La poussée de cet avion est de 2,1 tonnes, donc il n'a pas de post-combustion. Donc voilà, là on est sur la piste d'atterrissage, j'ai mis les gaz à fond, le chrono est lancé, vous inquiétez pas. De toute façon, je parle au montage là, donc là ça y est, il décolle. J'avais mis les volets pour l'aider. Donc là on va rester à moins de 50 mètres d'altitude pour avoir une comparaison logique entre tous les avions. Là je vais essayer d'atteindre 500 km à l'heure, bon on notera que l'avion dépasse la piste d'atterrissage. Ça, ça m'avait surpris parce que c'est vrai qu'avec les avions plus puissants, tu atteins 500 km à l'heure beaucoup plus vite. 500 km à l'heure, donc là j'ai pris un premier chrono, vous l'avez en bas à gauche, 1 minute 04 de 0 à 500 km à l'heure. Là, le prochain chrono c'est à 1000 mètres d'altitude. On atteint 1000 mètres en 1 minute 16, soit 12 secondes plus tard que les 500 à l'heure. Et on a atteint une vitesse critique de 100 km à l'heure à 1210 mètres. Voilà pour le tout premier chasseur français. On enchaîne avec le second, qui est dans la même case. On n'est pas obligé du coup de débloquer celui-là pour passer à la suite de l'arbre. Donc il s'agit du MD450B Barougan. Donc il a une masse, toujours avec 20 minutes de carburant, de 5,5 tonnes, comme le précédent. Et on a également 2,1 tonnes de poussée. Alors ça, c'est les valeurs qui sont sur le wiki de War Thunder. Mais à quelques kilos près, quelques dizaines de kilos près au max, on est à peu près pareil que le précédent. Donc on va voir ce qu'il donne. Donc là, pareil, j'ai mis les gaz à fond. Le chrono a bien été lancé. Et on va attendre de décoller. Autour des 300, je mets un petit coup de volet décollage pour pouvoir le faire décoller. Vu que je mets très très peu d'angles, vous voyez, au niveau de l'élévation. Je les ai re-rentrés. J'essaye de me maintenir à moins de 50 mètres. Et on arrive bientôt à 500 mètres à l'heure. C'est drôle comment c'est lent. Donc là, encore une fois, on dépasse largement la piste des décollages. Voilà, 500 en premier chrono. Encore une fois, 1,04 avec le barogan. Maintenant, on va aller chercher le kilomètre d'altitude. Et top, le kilomètre d'altitude est franchi en 1 minute et 17 secondes. Donc 1 seconde moins bien, je crois, que le précédent. Mais bon, c'est quasiment pareil. De toute façon, je vous récapitulerai tout à la fin. Et on a atteint 100 km à l'heure à 1212 mètres. Donc les deux étaient extrêmement proches. Troisième avion, le MD 452 2A. Donc là, on passe sur une nouvelle, c'est une vraie nouvelle case. Donc celui-là, on est obligé de le rechercher pour passer au suivant. Il fait 6,6 tonnes avec 20 minutes de fuel. Et on a 2,9 tonnes de poussée, toujours pas encore de post-combustion. Alors là, les avions sont tous équipés sans missiles. Ils ont juste tous un canon et 20 minutes de fuel. Voilà. Donc là, ouais, ça reste assez léger en termes de poussée. Alors certes, il est un peu plus puissant. Mais comme il fait 1,100 tonnes de plus, on ne voit pas trop trop la différence. Donc là, on a décollé. Et on reste en dessous des 50 mètres d'altitude. Bientôt atteindre les 500 km à l'heure. Ah si, il va atteindre les 500 km à l'heure un peu plus, sur une moins longue distance que les précédents. Voilà. Donc les 500 km à l'heure sont atteints en 53 secondes avec celui-ci. Donc une nette amélioration par rapport au précédent. Le kilomètre, pardon. Le kilomètre, il est atteint en 1 minute 0,6. Donc c'est un peu mieux que les précédents déjà. Et les 100 km à l'heure tombent à 1257 mètres. Donc il y avait une amélioration significative sur celui-ci. Quatrième avion, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est juste une amélioration du précédent. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de le débloquer pour passer au suivant. Il s'agit du MD452-2C. Donc on passe du modèle A au modèle C. Donc là, on pèse encore plus lourd. 7,1 tonnes. Et pour seulement 2,9 tonnes toujours, 2 poussées. Donc on a moins bon rapport puissance-poids, pardon. Par contre, à haute vitesse, c'est-à-dire quasiment proche de la vitesse maximale au niveau du sol, enfin proche de la vitesse maximale de l'avion, on a jusqu'à 3,2 tonnes. Bon là, ça ne lui sera pas très utile puisqu'on ne va pas aller chercher plus de 500 km à l'heure. Mais c'est un avion qui a plus de poussée avec la vitesse. Et ça n'empêche que le rapport puissance-poids, il n'est pas vraiment en sa faveur. Allez, on va atteindre 500 km à l'heure. Vous voyez, pas forcément plus vite. 56 secondes, donc c'est même 3 secondes moins bien que le précédent. Là, on va aller chercher les 1000 mètres. Et les 1000 mètres, ils tombent en 1 minute et 9 secondes. Donc on est effectivement 3 secondes moins bien que le précédent. Et l'altitude maximale où on tape les 100 km à l'heure, c'est 1240. Donc on a régressé de 17 mètres par rapport au précédent. Mais voilà, on voit que le poids supplémentaire lui a détruit un petit peu ses performances. On passe maintenant au Mystère 4A. Donc un avion qui prend encore du poids, 7 tonnes 2. Là, ici, on a une poussée de 3 tonnes 3. Toujours pas de post-combustion. Donc on a un avion avec un meilleur rapport puissance-poids que le précédent. Donc ça devrait être un peu plus serré avec, pas le précédent, mais celui d'encore avant. Donc déjà, au décollage, j'ai l'impression que ça se fait un peu plus vite. Est-ce qu'on va dépasser les 500 km à l'heure avant la fin de la piste ? Ah, ça va être le premier qui va être proche du seuil de piste. Oh oui, on a franchi les 500 km à l'heure quasiment au bout de la piste. Donc là, pour l'instant, c'est le record. 49 secondes, voilà. C'est pas mal. Pour atteindre 1 km d'altitude, on va mettre 1 minute 0,3. Donc là, 1 minute 0,3, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Et par contre, on atteint 100 km à l'heure à seulement 1103 m. Donc pour l'instant, c'est le pire sur la montée. Ça s'est écroulé complètement, sa vitesse. On passe maintenant au Super Mystère B2, qui a donc une masse de 8,2 tonnes. Il a une poussée de 4,1 tonnes. Alors, avec la post-combustion, mais à 0 km à l'heure et à vitesse maximale, il a jusqu'à 4,35 tonnes de poussée. Donc là, on a un avion qui est nettement plus puissant que les précédents, qui est un peu plus lourd aussi. Bon, le décollage est plus rapide qu'avec les précédents, ça c'est clair. On va voir s'il atteint les 500 km par heure avant le seuil de piste. Je pense que ça devrait être le cas. Oui, ça va être largement le cas. On va même avoir beaucoup de marge. Donc pour l'instant, c'est de loin le plus puissant. 500 km à l'heure atteint en 46 secondes seulement, donc record battu. Le kilomètre en zoom climb, il est franchi en 1 minute pile. Donc là encore, c'est mieux que le précédent. Et on tombe à une vitesse de 100 km à l'heure à 1320 m. Donc là, on a un certain gain par rapport à tous les précédents. Bon, maintenant, on va passer au mythe. Le Mirage 3C, le premier chasseur français supersonique, si je ne me trompe pas. Donc là, on est sur une masse de 7,7 tonnes. Donc il est légèrement plus léger que le précédent. Toujours avec 20 minutes de fuel, je le répète. On a une poussée de 6,1 tonnes. Donc là, c'est énorme comparé au précédent. Et la poussée optimale quand vous allez à la vitesse maximale de l'avion, c'est 8,25 tonnes. Donc c'est assez énorme. Ça y est, on a déjà franchi 500 km à l'heure en 25 secondes. C'est un truc de fou. Le kilomètre, il va tomber très, 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 très vite en seulement 37 secondes. D'accord. Ok, les autres, ils n'avaient même pas atteint 500 km à l'heure en 37 secondes. Donc là, le gain de puissance sur le Mirage 3 a été colossal à l'époque. Et donc, là, ils continuent de monter. On ne les atteint pas vite, les 100 km à l'heure. On les atteint à 2151 mètres. Waouh. Colossal. Vraiment colossal. On va passer au Mirage 3E. Donc le Mirage 3E qui est une amélioration surtout de l'avionique et des technologies par rapport au Mirage 3C. Bon, il est plus lourd d'une tonne par rapport au Mirage 3C. Il n'est pas plus puissant quand vous allumez la post-combustion à 0 km à l'heure. Par contre, à vitesse maximale, il a autour des 400 kg de plus en termes de poussée. Mais bon, il faut aller à plus de 1000 km à l'heure pour avoir ce vrai surplus de puissance. 500 km à l'heure déjà atteint 28 secondes. C'est moins bien que le Mirage 3C. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, on va faire un récapitulatif à la fin dans un tableau Excel. Allez, le kilomètre, il va tomber en 41 secondes. Donc là encore, c'est moins bien de 4 secondes par rapport au Mirage 3C. Et j'ai l'impression que le surplus de poids se fait énormément sentir. Oulala, on va beaucoup moins vite, beaucoup moins haut. Oulala, on tombe à 100 km à l'heure à seulement 1775 mètres. Alors, c'est bien mieux par rapport au Super Mystère B2. Par contre, par rapport à son précédent, le Mirage 3C, on était nettement moins bien. On passe maintenant au mal-aimé, le Mirage F1C. Enfin, mal-aimé. Est-ce qu'il est plus mal-aimé que le précédent ? Là, c'était un bug sur l'enregistrement, je crois. Est-ce qu'il est vraiment plus mal-aimé que le Mirage 3E ? Je ne sais pas. En tout cas, vu qu'il au BR11.3, c'est vraiment très compliqué à jouer. Donc, masse 9,6 tonnes. Donc là, on change quand même de profil. On revient sur un profil d'aile plus classique. On n'est pas sur une aile delta. Mais 9,6 tonnes. 6,75 tonnes avec la post-combustion à 0 km à l'heure. Donc, il y a effectivement un gain de poussée. Et 9,14 à vitesse maximale. Donc là, il y a un vrai gain de poussée. Enfin, un petit gain de poussée par rapport au précédent. 500 km à l'heure en 31 secondes. Donc, 31 secondes, c'est moins bien que les deux précédents. 1000 mètres en 44 secondes. Là encore, c'est moins bien. Et au niveau de la vitesse, de l'altitude maximale atteinte avant de tomber à 100 km à l'heure. C'est proche. 1801 mètres. Alors, c'est marrant. Il arrive à conserver un poil plus sa vitesse par rapport au Mirage 3E. Mais c'est comparable finalement en termes de performance. Le nouveau de la future mise à jour. Là, on est sur le serveur test. Le Mirage 2000 CS5. Donc là, j'ai calculé qu'on devait avoir une masse de 9,6 tonnes. Puisque j'ai regardé qu'il fait 7,6 tonnes à vide. Et on a 2 tonnes de carburant. Puisque le réservoir plein fait 3200 kg. Et ça équivaut à 32 minutes dans le jeu. Donc là, avec 20 minutes, ça fait 2 tonnes. On a déjà atteint 500 km à l'heure en 22 secondes. C'est exceptionnel. On a 9,7 tonnes de poussée avec lui. A 0 km à l'heure. 1000 mètres atteints en 33 secondes. Donc voilà. 9,7 tonnes de poussée. Le gain par rapport au précédent est colossal. On a 30% de plus de puissance. Et même... Oui. Et je pense qu'en poussée optimale à plus de 1000 km à l'heure. On est au-delà des 11 tonnes. Clairement. Donc là, le rapport puissance-poids est colossal sur cet avion. Et on n'a toujours pas atteint notre altitude. Donc ça continue. C'est un peu long. Plus de 3000 mètres. Waouh, c'est énorme. Ça n'en finit pas de grimper. 3164 mètres pour atteindre 100 km à l'heure. On va passer maintenant sur le tableau résumant tous ces tests. Allez, donc nous sommes maintenant sur le tableau Excel récapitulatif, en fait, de tous les tests que j'ai pu effectuer dans cette vidéo. Donc sur la première colonne à gauche, nous avons la liste des avions que j'ai testé devant vos yeux ébahis. Ensuite, on a le poids, la masse de chacun de ces avions. D'ailleurs, on peut la mettre en couleur. Donc je vais mettre plus c'est lourd, plus c'est rouge. Et plus c'est léger, plus c'est en vert. Ça, c'est plus visuel. Ensuite, on a la poussée maximale d'un avion quand il est au niveau à l'arrêt. Je vais également la mettre en couleur. Là, sauf que je vais mettre l'inverse. Plus il y a de chevaux, enfin plus il y a de poussée, plus c'est vert. Et moins il y en a, plus c'est rouge. Autant pour le poids, c'est globalement plus ils sont récents, plus ils sont lourds. Autant pour la poussée, c'est quand même totalement l'inverse. Quand on compare aux avions début années 50, enfin je ne sais plus exactement l'année, mais peut-être fin années 40, début années 50 et début années 80, on voit qu'effectivement on a presque fait x5 au niveau de la puissance avec un très très gros gap entre les années 60 avec les Mirage 3 et le Mirage 2000. Voilà, on a un tiers de puissance en plus. Ici, nous avons donc le premier chrono que j'ai effectué, j'ai démarré le chrono une fois que j'ai lancé la pleine gaz post-combustion et j'ai décranché un premier chrono une fois que l'avion est arrivé au niveau du sol à 500 km par heure. Donc là, si on met des couleurs, je veux dire, ça sera dans le sens inverse. Du coup, plus le chiffre est gros, plus il est en rouge. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une belle évolution. Les deux premiers sont au-delà de la minute pour atteindre 500 km par heure, ce qui est assez énorme. Et puis, on voit quand même qu'à partir des années 60, sur des avions supersoniques, on commence à avoir des chronos vraiment très forts, moins de 30 secondes à partir de l'arrêt pour atteindre 500 km par heure. Aucune voiture de course n'arrive à faire ça. Voilà. Et sur des avions des années 50, on est plutôt autour des 45 secondes, voire presque une minute. Le deuxième chrono, c'était une fois que j'avais atteint 1000 mètres d'altitude, suivant mon protocole, je ne vais pas le répéter. Si je mets des couleurs pour que vous puissiez mieux voir ça, bon, c'est à peu près pareil. On a les deux premiers qui sont les deux moins bons, en gros. Et ensuite, plus on est sur des avions récents, mieux c'est. À l'exception du Mirage F1, qui est une conception un peu plus standard au niveau de ses ailes, et donc un petit peu plus lourde également. Et donc, effectivement, il subit son poids. Voilà. La gravité l'appelle plus vers le sol, du coup. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand il y a des versions améliorées, par exemple la version C par rapport à la A, généralement sur, ou par exemple, même le Mirage 3E par rapport au Mirage 3C, mais également le Barougan par rapport à l'ouragan, ils sont plus lourds sans avoir significativement augmenté la puissance, et donc ils ont des performances moins bonnes. Voilà. Ils auraient peut-être dû améliorer aussi les performances quand ils ont mis des équipements en plus. Et puis, dernière statistique, l'altitude maximale atteinte avant de tomber en dessous de 100 km à l'heure. Donc là, c'est comme ça. Et là, on a une surprise en plein milieu. On a le Mystère 4A qui cale complètement au niveau de l'altitude max qu'il peut atteindre. Autant sur du plat, il n'est pas mauvais. Il est même très bon. Autant pour prendre de l'altitude, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il perd toute sa vitesse. Et pourtant, il n'y avait pas de problème. C'est vrai que... Non, même pas. Enfin, je veux dire, il n'est pas plus lourd que... Il n'est quasiment pas plus lourd que lui, mais il est plus puissant. Donc je ne comprends pas bien pourquoi il est aussi mauvais pour prendre de l'altitude. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon, on peut voir que le Mirage 3 était excellent, que le Mirage 3E qui est sa version améliorée, mais qui du coup est beaucoup plus lourde, ça dégrade beaucoup ses performances. Quand même, la différence est assez énorme. On perd quasiment 400 mètres entre du C et du E. Donc là, vous voyez clairement la différence de puissance. C'est quand même très parlant. La différence de performance est quand même très parlante. Et puis, on a le Mirage F1C qui est un poil meilleur que le E. Mais c'est clair que quand je vous ai fait les vidéos sur le Mirage F1C, je ne me suis pas dit « Waouh ! » et pourtant on était en BR11.3. Alors je me suis dit « Ok, on va avoir le pire BR11.3 en termes de performance. » On n'est même pas au niveau d'un avion début des années 60. De la même nation en plus. C'est vrai que le Mirage F1C, après, ce n'est pas tout à fait la même catégorie d'avions que les Mirage 3E et 2000. C'est une conception complètement différente. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour un avion sorti en 73, quand on compare au F14 américain, je pense que le F14 américain, il est nettement au-dessus de ça. Là, il n'y a pas de doute. Bref, donc voilà. C'était une vidéo un petit peu sympa pour voir l'évolution en termes de poids et de puissance concrétisée par le temps qu'il mettait à prendre de la vitesse puis de l'altitude. Et on peut voir que le Mirage 2000 CS5 est excellent et de loin le meilleur français grâce notamment à une puissance colossale. Voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Et dans une prochaine vidéo, je pense qu'on fera sur une autre nation, une autre colonne ou au-delà peut-être d'une colonne, d'une autre nation entièrement. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à commenter. Ciao tout le monde.